Alors, voyons maintenant la stratégie de différenciation qui est radicalement opposée à la stratégie de domination globale par les coupes, bien qu'elle s'intéresse, elle aussi, à l'ensemble du marché potentiel. Alors, quels sont les avantages liés à la différenciation ? Eh bien, ceux de la concurrence monopolistique. Alors, ce qui est intéressant dans ce terme de concurrence monopolistique, c'est qu'il y a concurrence et qu'il y a monopole, qui sont éventuellement des termes contradictoires, mais qui associés, eh bien, donnent une formule de réussite assez intéressante pour les entreprises. Alors, quels sont les avantages de la concurrence monopolistique ? Eh bien, d'abord, c'est fidéliser la clientèle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client pense que le produit qu'on lui propose est sans concurrent. C'est ça la concurrence monopolistique. Il est tellement différencié, il est tellement original, il est tellement adapté à ses besoins, qu'il est finalement sans rivalité extérieure. Donc, ça, c'est très intéressant parce que quand les achats sont récurrents, eh bien, le client devient fidèle. Il consomme ou il achète le produit qui est le mieux adapté à ses besoins. Donc, c'est le premier avantage. Ensuite, il va permettre, et c'est la conséquence du premier point, et c'est la conséquence du terme de monopole dans concurrence monopolistique, eh bien, il va permettre de vendre à un prix supérieur. Ce prix supérieur, c'est la rente de monopole. Le différentiel de prix, c'est la rente de monopole, précisément. Donc, améliorer aussi les marges de l'entreprise, même s'il faut considérer que la différenciation coûte cher. Un différencier un produit, évidemment, ce n'est pas sans influence sur le niveau des coûts de l'entreprise. Enfin, ça permet de limiter la rivalité concurrentielle, puisque la différenciation, eh bien, elle consiste, finalement, à proposer un produit particulier à un type de clientèle particulière, et donc, voilà, ça cloisonne le marché en petits compartiments, et donc, évidemment, ça diminue globalement la pression concurrentielle. Alors, comment construire une stratégie de différenciation ? Maintenant qu'on a vu quels avantages cela pouvait avoir, ce qu'on recherchait, eh bien, comment fait-on ? Eh bien, d'abord, la segmentation de la clientèle est nécessaire. Si on veut s'intéresser à l'ensemble du marché avec une stratégie de différenciation, ça veut dire qu'on va proposer des produits spécifiques. Et le plus souvent, ces produits spécifiques, ils collent bien à des segments particuliers de clients. Donc, ça repose le plus souvent sur une segmentation de clientèle. Et, ce qui va aller avec, une gamme de produits pour satisfaire ces différents segments. Alors, ce n'est pas obligatoire, parce qu'on peut avoir aussi une stratégie de différenciation avec un produit unique. Un produit unique qui va mieux satisfaire l'ensemble des clients, peut-être à l'exception de ceux qui souhaitent un prix faible au produit. Autrement, le produit va avoir des caractéristiques tellement supérieures à ceux de ses concurrents que, globalement, il va mieux satisfaire tout le monde. C'est possible. Aujourd'hui, quand même, le cas le plus fréquent, c'est des clients bien identifiés avec des offres de produits qui leur correspondent. Donc, l'idée d'une gamme de produits s'impose. Alors, on agit donc sur les caractéristiques techniques des produits. Le plus souvent, on améliore leur fonctionnalité, leur ergonomie. On multiplie les usages que l'on peut faire des produits. Voilà les techniques pour se différencier. On agit sur l'apparence des produits, extrêmement important. Le design des produits, surtout sur les produits qui se voient. Pensez, par exemple, à notre électronique grand public, qui se trouve dans nos salons, voire dans nos cuisines. Eh bien, l'apparence du produit compte pour beaucoup, aussi dans l'acte d'achat des clientèles. On peut aussi agir sur les services liés aux produits. Donc, le service après-vente, les services liés au financement du produit. Donc, tous les services qui peuvent accompagner les produits. Et vous savez qu'aujourd'hui, un des arguments essentiels pour vendre des produits, c'est précisément de leur rattacher un maximum de services. Agir sur la communication du produit, puisque la communication va permettre de diffuser une image différente du produit. et déjà au minimum, d'en informer les clientèles de sa présence. Alors, ces actions sont en rapport, finalement, avec la chaîne de valeur du client. Et ce qui veut dire que pour bien différencier un produit, eh bien, il va falloir étudier la chaîne de valeur du client. C'est-à-dire, regarder pour chaque type de client ce qui est en capacité de mieux satisfaire ses besoins. C'est ça la chaîne de valeur. Finalement, quand tel client consomme ce produit, qu'est-ce qu'il recherche ? Qu'est-ce qu'il attend ? Et c'est ça, sa chaîne de valeur. Et ensuite, faire correspondre la chaîne de valeur du client à celle de l'entreprise, en termes de coût, pour que la différenciation ne coûte pas trop cher. Alors, quelles sont les compétences liées à la différenciation ? On a vu comment il fallait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir en interne, en compétences, en ressources, pour pouvoir faire cela de manière profitable ? Eh bien, évidemment, l'importance des activités de recherche et de développement et de marketing est à souligner. Le marketing qui est là pour, précisément, étudier la chaîne de valeur du client, donc de définir, a priori, des caractéristiques en capacité de satisfaire le client, eh bien, il est en première ligne. Et puis, évidemment, en symbiose avec les activités de recherche et de développement, parce qu'il va falloir ensuite transformer ses idées en solutions techniques le plus souvent. Donc, R&D et marketing sont essentiels. Ça repose donc sur la créativité, évidemment, plus de créativité dans l'entreprise que dans une stratégie de domination globale par les coûts, c'est évident. Et puis, une attitude de veille générale, c'est-à-dire qu'il va falloir que un certain nombre de personnes dans l'entreprise s'investissent sur l'observation de l'environnement, qu'est-ce qui se passe ailleurs, quelles sont les grandes tendances, pour justement faire remonter un potentiel d'innovation et de créativité. C'est une bonne maîtrise des technologies produits, évidemment, parce qu'il va falloir offrir de la qualité. La qualité, ce n'est pas forcément la première caractéristique d'une stratégie de différenciation, mais j'allais dire, toute bonne stratégie de différenciation doit proposer des produits qui tiennent la route au client. Donc, la qualité paraît quand même quelque chose d'incontournable. Ce sont des aptitudes à l'innovation permanente, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mis en place un produit bien différencié qui satisfait un client qu'il faut s'arrêter là. Les besoins du client et la nature de la différenciation sont amenés à évoluer dans le temps. Et ça veut dire que l'entreprise, elle doit prendre en compte ça et en permanence être en capacité d'innover. C'est un savoir-faire commercial et une adaptation de la distribution parce que si les produits sont différents, on ne doit pas les commercialiser d'une manière banale. Il va falloir qu'on choisisse les meilleurs circuits de distribution et puis qu'on adapte la manière de les vendre. Le contrôle de gestion, contrairement à la domination globale par les coûts, n'est plus obsédé par le niveau des coûts, mais il est orienté analyse de la valeur, c'est-à-dire à chaque poste de dépense, se demander si c'est bien utile pour nos clients, si cette dépense correspond finalement à la satisfaction d'un besoin de client. On va transformer la chaîne de coûts en fonction de la chaîne de valeur du client. Alors, cette différenciation, elle comporte des risques, même si c'est une stratégie qui est séduisante en soi, elle comporte un certain nombre de risques. D'abord, si on se différencie, mais au prix de coûts extrêmement élevé, eh bien ça peut devenir insupportable et si on est obligé de vendre le produit 5 fois plus cher qu'un produit non différencié, vous allez bien comprendre qu'on va rétrécir considérablement la taille du marché, le volume de nos clients et que finalement ce sera un échec économique. Donc c'est une perte d'importance aussi, ou une modification substantielle des facteurs de différenciation. J'ai axé ma différenciation sur telle caractéristique, trois ans plus tard, les tendances du marché ont changé et finalement le marché n'accepte plus cette différenciation. Pour lui, ça n'a plus de sens et je n'ai pas su trouver les nouvelles caractéristiques de différenciation nécessaires. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être en capacité d'innover en permanence et d'être en veille du marché, de son marché, mais aussi des autres marchés pour éviter que ceux-ci arrivent. Plus grave, vous pouvez être imité. Et donc si vous êtes imité, vous allez vous apercevoir que tous les acteurs offrent les mêmes principes de différenciation que vous. Donc il va y avoir une banalisation et donc vous n'aurez plus aucun avantage. Votre différenciation sera tombée dans le domaine public puisque souvent la différenciation ne repose pas sur un brevet. Les innovations ne sont pas suffisamment conséquentes pour que les éléments de différenciation soient brevetés.